Parmi les 27 membres de l'Union Européenne, aucun ne souhaite modifier l'accord de sortie obtenu avec le Royaume-Uni. Angela Merkel, la chancelière allemande, l'a d'ailleurs fait savoir devant son Parlement. Nous n'avons aucunement l'intention de changer l'accord de sortie. C'est la position générale des 27 Etats membres. Il est peu probable que nous cédons dans ce débat. Nous avons également interrogé les députés européens à Strasbourg sur leur position concernant le Brexit au regard de la crise politique actuelle au Royaume-Uni. Et la question était de savoir leur position sur la situation de la frontière avec l'Irlande et si des concessions sont possibles pour eux. Il pourrait y avoir quelques explications ou vérifications protocolaires supplémentaires. mais je ne crois pas que des concessions puissent être faites directement dans l'accord. Anna Gomez confirme qu'un compromis est impossible, mais il pourrait y avoir une solution. Il n'y a pas de meilleur accord. Alors la solution démocratique serait de redonner sa voix au peuple et d'organiser un second référendum. L'eurodéputée Rebecca Arms a, elle, une autre idée. J'espère vraiment que les citoyens britanniques vont s'apercevoir que nos portes sont ouvertes et qu'il serait mieux de rester dans l'Union et de reprendre le contrôle politique ensemble, avec tous les Etats européens. Du côté français, le gouvernement veut rester inflexible sur l'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada